Défense, le Maroc s'arme en mieux et bien pour entretenir la paix. Dans le but de se renforcer militairement, le Maroc ne cache pas ses ambitions d'achat du dôme de fer israélien produit par Raphaël Advanced Defense System pour intercepter les obus de mortiers, les roquettes et les drones, mais également afin de se défendre contre les menaces aériennes et autres, selon le Jérusalem Post. Par ailleurs, et toujours dans ce souci de défense, le Royaume a lancé un appel d'offre afin de moderniser et mettre à niveau ses infrastructures aéronautiques de ses différentes bases militaires. Le Maroc se lance dans la production d'armes. Toujours à ce chapitre, le Maroc se lance dans la production d'armes, à travers une coopération avec une entreprise chinoise spécialisée en la matière. Il s'agit de la société chinoise Norinco, spécialisée dans l'industrie de l'armement, qui a ouvert une succursale à Rabat en attendant celle de Marrakech. C'est un secret de Polychinelle, le Maroc s'est attelé, depuis que le pays à l'est de l'Éden a déclaré ses désamours envers le Royaume, durant ces dernières années. Aussi, ce dernier s'est mis à renforcer son armement, en se dotant de matériel militaire de pointe et de dernière génération. C'est ainsi que dans la fameuse perspective, de qui veut la paix prépare la guerre, le Maroc s'est lancé dans l'acquisition massive de matériel militaire, dans un plan quinquennal de réarmement, dans lequel il a prévu d'acquérir du matériel militaire pour 22 milliards de dollars, aussi, à cet effet, et afin d'accroître sensiblement son potentiel militaire, le Maroc a déjà acquis une vingtaine de chasseurs bombardiers américains, F-16 blocs 50 et 52, ainsi que d'autres matériels militaires, de 100 chars de chasse, M-1, A-1 à Brance, des hélicoptères de chasse Apache H-64, la mise à niveau de l'infrastructure aéronautique militaire du Maroc. On ne saurait donc dire, qu'après ses récentes acquisitions en armement conclues, avec des sociétés turques, américaines et israéliennes, pour la plupart des hélicoptères de combat, des armes de guerre, des munitions et autres drones, que le Maroc n'ait pas accéléré la cadence de sa course à l'armement. De plus il vient d'enclencher une nouvelle dynamique, avec la production d'armement sur ses terres. Norinco a, dans ses fermes intentions, après le lancement à Rabat de l'usine de fabrication d'armes et de fabrication de matériel, de faire autant à Marrakech, dans le but de gonfler son arsenal militaire, avec l'ouverture d'une autre succursale dans les plus brefs délais. Cette effervescence se complète avec les réalisations dans l'infrastructure aéronautique, qui concernent principalement la cinquième et la sixième base aérienne située à Bansiman et à Bangrir, où il est prévu de concevoir et construire un système d'arrêt d'aéronefs, et un système de gestion de la sécurité, une zone de nettoyage, pour tester les moteurs d'avions, ainsi qu'un simulateur de vol et de sécurité et des installations de stockage sécurisé. Le Maroc envisage l'acquisition du dôme de fer. Ses démarches interviennent avec une nouvelle escalade d'hostilité dirigée volontairement par Alger, et qui exaspère à son paroxysme la tension entre le Maroc et l'Algérie. On le voit à chaque jour, que Dieu fait le régime Kaki, imagine un nouveau scénario histoire d'animer sa flamme provocatrice. Aussi s'armer pour le royaume devient une option dictée par la nécessité d'atténuer, on va dire, la franche hostilité qui plus est, est déclarée d'un voisin peu soucieux de paix. Cela étant, quitte à en offenser ce dernier, les relations entre le Maroc et l'État hébreu sont au beau fixe et cerise sur le gâteau, si l'on peut dire, notre pays compte acquérir le dôme de fer israélien produit par Raphaël « C'est un système qui assurerait une meilleure défense du mur de sable bordé de mines terrestres de 1700 km, mais aussi des zones civiles et militaires à caractère sensible », précise le Jérusalem Post. Il se murmure que cela pourrait se faire avec la venue du ministre de la Défense Benny Gantz, prochainement alors que les relations s'intensifient après la normalisation des relations en décembre dernier. Gantz signera, selon des rapports étrangers, des accords de coopération en matière de défense, notamment des plans pour développer une industrie nationale, pour produire des munitions flottantes, des drones qui peuvent rester en vol au-dessus d'une cible. Les relations militaires entre le Maroc et Israël au beau fixe. Selon Defense News et la publication française Africa Intelligence, les deux pays travaillent actuellement au développement d'un projet de fabrication de drones pour renforcer la puissance aérienne du Maroc, ajoute encore le Jérusalem Post. Rabat, selon un rapport, s'est intéressé à l'utilisation de munitions flottantes, après qu'Israël Arrospace Industrie ait mis en évidence dans un argumentaire de vente, l'utilisation intensive des drones suicidaropes de la société par l'Azerbaïdjame, pendant la guerre de deux mois, avec l'Arménie l'année dernière. Selon un rapport de Haaretz, les relations militaires entre Israël et le Maroc impliquent principalement la coopération en matière de renseignement et le commerce d'armes. Début 2020, l'armée marocaine avait reçu des drones de reconnaissance israéliens, dans le cadre d'un contrat d'une valeur estimée à 48 millions de dollars. L'accord entre les deux pays avait été signé en 2014 et clôturé via la société française d'assaut. Levé du couvre-feu nocturne à compter de demain mercredi Le gouvernement a décidé la levée du couvre-feu nocturne sur l'ensemble du territoire national à compter de demain mercredi 10 novembre. Cette décision intervient suite aux résultats positifs réalisés dans le cadre de la campagne nationale de vaccination et de leur retombée sur l'amélioration de la situation épidémiologique dans le Royaume et conformément aux dispositions juridiques relatives à la gestion de l'état d'urgence sanitaire, indique mardi un communiqué du gouvernement. D'autres mesures ont été également prises, dont le maintien de l'obligation de présenter le pass vaccinal ou l'attestation d'exemption de la vaccination pour le voyage à l'étranger, l'accès à tous les espaces fermés, locaux de travail, établissements touristiques, commerces, cafés, restaurants, salles de sport, amames ainsi que les autres services publics. Il s'agit également de l'autorisation du déplacement entre les préfectures et les provinces sans la présentation d'aucun document, de l'organisation des funérailles, des cérémonies et des fêtes, dans le strict respect des mesures préventives en vigueur, outre le maintien de la fermeture des espaces abritant les grands rassemblements ou se enregistrant une affluence d'un grand nombre de citoyens. Le gouvernement, ajoute le communiqué, affirme qu'il veillera à procéder à une évaluation régulière sur le terrain, à assurer un suivi minutieux de tous les développements quotidiens au niveau régional et local et à prendre les mesures de fermeture nécessaires pour préserver la santé des citoyennes et citoyens. Il appelle aussi tout un chacun à continuer à respecter les mesures préventives et sanitaires en vigueur et invite les non-vaccinés et les personnes concernées par la troisième dose à se rendre au centre de santé mis à leur disposition pour se faire vacciner, afin de renforcer les efforts visant à accélérer le retour à la vie normale. Israël Maroc, la RAM opéra une nouvelle liaison Casablanca-Telabib dès décembre. La Royal Air Maroc, RAM, a annoncé, ce mardi, le lancement d'une nouvelle route aérienne directe reliant Casablanca-Telabib à compter du 12 décembre pour trois fréquences par semaine. La liaison, qui devrait passer en peu de temps à cinq vols par semaine, permettra de rejoindre Israël en moins de cinq heures et demie. Dans un communiqué, la RAM précise que les vols seront programmés au départ de Casablanca tous les mardis, jeudi et dimanche à 23h55, heure du Maroc, avec une arrivée à Telabib à 6h15, heure locale. Les vols retour quant à eux, seront programmés les lundis mercredi et vendredi, avec un décollage à 7h15, heure locale, et une arrivée à Casablanca à 12h10. Les billets, disponibles dès à présent sur le site de la compagnie, à travers ses centres d'appel et ses agences commerciales, ainsi qu'à travers le réseau des agences de voyage, sont proposés à des prix de lancement à partir de 3410 RAM à les retours. Merci.